Bonjour, bonjour à tous et toutes. Je devrais dire presque ce soir. Bonsoir. C'est fantastique d'avoir tout le monde ici lors de cette journée de printemps pour pouvoir parler de choses importantes. Nous allons faire quelque chose de bien parce que nous avons quand même un groupe, une assemblée assez considérable. Nous avons un chancelier mérite, nous avons le provo, encore provo, Tony Massey. Nous avons le vice-président, le vice-principal de recherche, le doyen de médecine et sciences médicales. Je ne pense pas qu'on ait pu mobiliser autant de personnes, d'administrateurs pour nos conférences dans le passé. Donc, bienvenue à tout le monde et surtout à ces personnes que je viens de mentionner. C'est la 18e lecture aux conférences de Sandra Goldberg. Nous sommes tout à fait reconnaissants de la famille Goldberg parce qu'ils nous ont permis d'amener à notre communauté une série de gens extraordinaires qui ont contribué à notre compétence, notre connaissance et peut-être ont formé notre attitude à un haut niveau. Et nous croyons que cet après-midi ne sera pas une exception. La famille Goldberg, Lennon Goldberg, fille de Sandra Goldberg, est ici avec nous. Neil McDermott devrait être ici aussi. Je ne l'ai pas rencontré. Il s'est occupé de Sandra Goldberg quand elle est décédée de cancer. Et à la cause de cette relation, ce fonds a été établi sous le commanditaire du conseil de soins palliatifs. Je suis le coprésident avec Cathy Flanders et le mandat était présenté avant sur l'écran pour que vous puissiez le lire. Nous fournissons des activités d'éducation pour les communautés professionnelles et non professionnelles. Et on insiste beaucoup sur la communauté comme telle pour essayer d'aider les gens, pour apprendre comment gérer la question de la mort. Et nous sommes des intervenants importants pour les soins palliatifs au niveau local, provincial et au niveau national. Et nous sommes très heureux d'avoir Madame ici, qui a fait beaucoup plus que nous à ce niveau. C'est, une fois de plus, ce ne sera pas une présentation formelle, bien sûr. Nous allons simplement avoir un dialogue entre des gens distingués. Et ceci va être modéré par un homme d'expérience, Dominique Yvon, et a été membre de l'Assemblée nationale pour Joliette depuis septembre 2008. Elle était élue sous le Parti québécois en trois élections qui suivaient l'une de l'autre. Elle a un diplôme à l'Université McGill et dans le droit commun, le droit civil, de même qu'une maîtrise en analyse politique de London School of Economics. Elle a également agi comme conseillère politique et directrice adjointe pour deux ministres de justice, Jacques Levant et un autre groupe ici. D'abord, vice-présidente de la Commission spéciale sur la question de la mort avec la dignité, alors qu'elle était encore dans l'opposition. Elle a eu à gérer, à conduire cette loi de septembre 2012 jusqu'en 2014, alors que les libéraux ont sorti au pouvoir. Je pense que c'est une expression très intéressante de service bipartisane. Durant cette période, elle a été nommée ministre en responsable des services sociaux et la protection de la jeunesse. Elle a fait le pont entre les deux administrations, j'aurais dû dire. Et elle a présenté le premier document contre la perte de logis et pour ceux qui étaient affectés par l'autisme ou d'handicapes mentaux, de même qu'à étudier la question des groupes, le financement des groupes communautaires. Depuis ces années-là, elle a été responsable de communication, d'éducation supérieure et de soins de vie, fin de vie. Quand on regarde ce qu'elle a fait, on prend conscience que les gens peuvent faire quelque chose de fantastique, même au niveau du service public. Des fois, on est un peu agacé par ça, mais pour Harvey Shepard, parce que c'est très petit pour l'écriture, il est très petit, il est ingénieur, malsain, qui a intégré les disciplines pour offrir de quoi dans le secteur des sciences de la vie. Du coup, sa carrière a été, il est devenu expert en cancer, il est homme d'affaires, conseiller au gouvernement, monde académique et le secteur des entreprises. Il était responsable du système de soins pour le cancer en Manitoba. Il a travaillé dans la recherche sur le cancer qui avait des conclusions au niveau de la recherche. Il a conçu certains programmes contre le cancer à travers le monde. Présentement, il est professeur à l'Université de Toronto. Il a été responsable du NBS Strategic Portfolio. Son expérience au cours des 35 dernières années passe du lit jusqu'à la cour. Et dans les systèmes, en ce qui concerne le fait d'offrir des soins de services de santé. Il est occupé de beaucoup d'autres points et il s'est occupé de certaines entreprises. Ses compétences ont été telles qu'il avait regardé le contexte dans un environnement de soins de santé. Son travail avec le gouvernement et les systèmes de santé se concentre surtout sur l'orientation à venir et les transformations à venir en tant que modérateur. Nous avons quelqu'un qui est responsable, qui a fait ses degrés dans les droits civils, Daniel Jutra, qui a fait des recherches, est intéressé par la loi. Il s'occupe de la loi d'obligation dans une perspective pluraliste. Il est également en train de faire des projets de recherche sur des institutions judiciaires et des procédures civiles. Il a parlé sur ces sujets-là de 2002 jusqu'à 2004. Il a quitté la faculté et était secrétaire de la Cour suprême du Canada, Mme Beverly McLaughlin, et il a travaillé auprès de la Cour suprême. Il était directeur de l'Institut des lois comparatifs et est également doyen dans la faculté. Et il est notre modérateur ce soir et je suis très heureux de lui remettre la parole. Il va s'occuper de modérer cette session à partir de son siège. Merci beaucoup, Dr. Kloos. C'est fantastique. Vous avez fait tout le travail compliqué. Moi, j'ai le plaisir de faire un peu de travail. Bienvenue à McGill, cet événement merveilleux. Je vais vous rappeler que nous sommes ici, sur le podium, parce que je sais qu'il y a une tentation de regarder l'écran en haut. On aime voir la télévision, donc, et à un moment donné, si vous ne nous occupez pas, on va perdre le contact visuel. Et c'est un peu agaçant pour les gens qui parlent dans des événements du genre. Donc, bienvenue et quelques mots sur ce qu'on va procéder ce soir, plutôt que d'avoir des discours présentés par des académiques. Comme, simplement, on pensait que ce serait beaucoup plus engageant en ayant une conversation entre nous. Mais, moi, je dois jouer le moins drôle possible. Je vais essayer de disparaître une fois que j'amorce la conversation avec nos deux invités. Et ça ne sera pas difficile. Vous avez, nous nous sommes rencontrés une heure avant de cet événement-ci. et je dois vous dire, il va falloir que je les arrête, parce qu'ils étaient en conversation trop approfondie. Mais c'est très simple. Madame Yvon, il y a des gens dont le français est un peu difficile à comprendre. Vous voudriez peut-être avoir un appareil qui vous permettra de suivre l'ensemble du débat. Et comme, en s'assoyant ici, on s'est mis d'accord de le faire d'une façon informelle. Donc, je vais parler de nos deux invités, nos deux conférenciers, par leur premier nom, si je me donne la permission. Et eux, ils veulent faire la même chose. Quand vous allez poser des questions à la fin, vous pourrez choisir de donner notre nom de famille ou encore avec le nom simple. Alors, les questions seront soulevées par l'Assemblée. Après 40-45 minutes de conversation, on va ouvrir le parquet aux questions. Vous avez tous reçu une petite carte sur laquelle vous pouvez écrire vos questions. À cause de nombre de personnes ici, de nombre de gens qui veulent poser des questions, nous trouvions que ce sera peut-être plus efficace de recueillir des questions sur des feuilles de papier ou des cartons. Et moi, j'essaierai d'organiser des sujets en commun et de présenter ça à nos conférenciers. Nous terminons 15 minutes après cette période. Donc, pour amorcer la conversation, je pensais qu'on pourrait commencer à vous montrer que les gens sont d'accord sur beaucoup des sujets que nous allons aborder ce soir. Et surtout, ils sont d'accord sur une dimension de cet enjeu qui est l'importance de réfléchir à la mort assistée, ce qu'on utilise aujourd'hui dans la loi de Québec qui parle des soins de fin de vie. Alors, la mort assistée comme étant un continuum. Je sais que les deux conférenciers y réfléchissent beaucoup. Je vais commencer avec Véronique qui va pouvoir expliquer pourquoi c'était tellement important pour le gouvernement du Québec de mettre ensemble le concept de mort assistée et la question de… En fait, une très bonne entrée en matière parce que la législation du Québec est vraiment unique en son genre dans le monde. C'est la première législation qui aborde vraiment la question sur un spectre, donc un continuum de soins. Et la loi, malgré toute l'attention médiatique qui a été essentiellement portée sur la question de l'aide médicale à mourir, c'est le terme retenu dans la loi, est vraiment sur les soins de fin de vie. C'est le titre de la loi. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Bien, c'est parce que la fin de la vie d'une personne, c'est une étape en soi, c'est une étape fondamentale. Et ce qu'on souhaitait à travers la loi, c'est de pouvoir accompagner le mieux possible, en répondant le mieux possible aux besoins particuliers, à la réalité propre de chaque personne en fin de vie, avec les soins appropriés à sa situation. Et c'est pourquoi on consacre donc le droit aux soins palliatifs, qui, on le sait, vont répondre à la très vaste majorité des besoins. Mais sur ce spectre-là, où il y a les soins palliatifs qui incluent la sédation palliative, on va jusqu'à la possibilité d'avoir recours à l'aide médicale à mourir pour les cas exceptionnels, de souffrances exceptionnelles, où même les meilleurs soins palliatifs n'arrivent pas à répondre à tous les besoins, à toutes les souffrances. Harvey, vous avez dit dans d'autres contextes que la question de mort racistée vient de la décision de la Cour suprême de Carter et de la discussion au Québec en ce qui concerne la loi qui vient d'être mentionnée. Tout ce débat nous a distrait par rapport aux soins de faim, de vie. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par ça? En préparant aujourd'hui la journée, je suis très honoré d'être ici. Plusieurs de mes mentors sont dans l'Assemblée, donc j'ai préparé que je sois plus attentivement parce que mes professeurs sont dans la salle. Je vais avoir une annotation. Alors, en réfléchissant à cette question, la question principale, c'est pourquoi est-ce qu'on se trouve dans cette situation? Si vous regardez la médecine et que vous faites une analyse historique, Sakat a commencé la conversation depuis longtemps, et la question de finir la vie trop, le suicide, le suicide assisté, peu importe, la formulation, ça s'engage depuis longtemps, et les choses montent et baissent. Ma perception, c'est que non. C'est présenté à cause des conditions qui existent dans la communauté, qui font en sorte que les gens sont inquiets, qu'ils vont être écartés, qu'ils ne seront pas capables de recevoir l'appui dont ils ont besoin, qu'ils seront, si vous voulez, pour simplifier les choses, ils vont souffrir seuls, d'une façon ou d'autre. Et donc, moi, je suis honoré d'être ici, à côté de Véronique. Nous avons eu une très bonne conversation depuis la dernière heure et demie, mais je vois que nous avons beaucoup de points en commun, parce que je pense que nous venons de cette situation. On se demande qu'est-ce qui existe dans la communauté. Et parce qu'il y a quelque chose dans la communauté, le Québec a mené la législation qui a regardé non seulement le concept de suicide assisté avec les médias, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous assurer que les gens, ou assurer les gens qu'ils ne seront pas laissés seuls, isolés, dans un temps de grands besoins existentiels, quand ils sont en train de souffrir. Et donc, ça, ça m'a obligé de regarder autour. J'ai fait une entrevue avec plusieurs personnes, peut-être quoi, 200 personnes, de politiciens dans les cadres, des médecins. On est arrivé à la conclusion que ce que cette loi peut faire, c'est de susciter un intérêt non seulement au Québec, mais dans le pays, pour dire qu'il faut mieux comprendre les besoins de nos membres dans la communauté de tel moment. Et ça, ça veut dire changer la façon qu'on éduque nos médecins, comment on administre les médecines, comment les hôpitaux fonctionnent, les compagnies d'assurance fonctionnent, la façon que nous, comme individus, comme personnes, nous tous, nous aurons à voyager sur ce chemin de la mort un jour. Comment nous nous préparerons et comment on peut entrer dans une telle conversation avec d'autres? Alors, je suis très heureux que nous n'ayons pas dit non. On va avoir un grand débat pour savoir si c'est moralement bon ou pas bon. Non, ça, c'est une question morale. On ne pourrait jamais la résoudre. Il y a des gens qui vont dire en aucune circonstance ce qu'on devrait avoir de suicide. L'autre personne aura une autre perspective. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut écarter l'anxiété dans la communauté. Comment est-ce qu'on fait que les gens cherchent le moins possible l'aide médicale assistée? Alors, ce sont, il y a des raisons très fortes pour progresser dans tout l'ensemble de la santé. Vous, vous avez fait de noix. Et je peux vous dire que quand, à l'Ontario, maintenant, les gens viennent me voir pour dire, « Qu'est-ce qu'on va faire en Ontario? » Le Collège des médecins, les médecins, ils me demandent « Qu'est-ce qu'on va faire? » Alors, comment est-ce qu'on peut faire une conversation? On n'a pas eu de conversation avant. On va ajouter qu'il y ait l'intérêt d'avoir eu le dialogue avec la population, mais aussi la manière qu'on l'a abordé, parce qu'on l'a toujours abordé d'une perspective large. Et le projet de loi, comme la démarche, partait de la perspective de la personne, donc de la personne en fin de vie, et comment on pouvait s'assurer de l'accompagner le mieux possible, et d'où tous les principes qui sont au cœur du projet de loi, les droits qui sont dans le projet de loi. Et il y a une réalité derrière ça qui est qu'il y a une volonté pour les gens, bien sûr, de pouvoir avoir un accompagnement optimal, un contrôle aussi sur leur fin de vie. Et pour juste rester sur le thème des soins palliatifs, cette volonté aussi de pouvoir, dans la communauté, favoriser autant, je dirais, les maisons de soins palliatifs que les lieux dans les hôpitaux de dispensation des soins, qu'aussi les soins palliatifs à domicile, ce qui est une grande volonté des gens. Et donc, de prendre acte que ça est aussi fondamental et au cœur de toute la démarche d'accompagnement des personnes en fin de vie. On se rejoint parfaitement sur le fait que la formation doit être améliorée, que les soins palliatifs doivent arriver plus tôt. Moi, je suis une tenante un peu du prolétariat des soins palliatifs. Je ne pense pas que c'est une niche gardée. Je pense que l'approche doit être très, très, très largement connue, que les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les gens doivent se l'approprier pour qu'elles prennent vraiment son essor, son plein essor. Il semble qu'il n'y a pas de débat, mais je pense qu'il y a un point sur lequel vous êtes en désaccord. Je sais que vous ne trouvez pas que les soins palliatifs peuvent couvrir tous les cas possibles, qu'il y a des limites aux soins palliatifs, peut-être de près ou de loin, mais il y a un moment donné, dans votre perspective, dans la loi, où quelque chose d'autre doit être fait. Est-ce que j'ai raison? Avec tous les travaux qu'on a faits, les auditions d'experts, je vous dirais aussi le regard à l'évolution aussi de la médecine, de la société et aussi du droit. Non seulement on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin des gens de s'assurer que si le scénario le pire devait survenir, ce qui n'est pas fréquent, mais qui peut arriver, ou des souffrances réfractaires, comme on appelle dans le langage médical, ou des souffrances ou des douleurs qui ne sont pas contrôlables surviennent, il puisse y avoir cette option tout à fait exceptionnelle, très balisée, mais qui puisse répondre à cet impératif de pouvoir accompagner les gens jusqu'à la fin de vie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'on puisse répondre à leurs besoins, et que ces personnes-là se sentent encore être la personne qu'elles ont été pendant toute leur vie à travers la maladie, parce qu'on respecte aussi leur point de vue et le fait que la souffrance peut, dans certaines circonstances, ne pas être endiguée. Et ça, ce n'est pas moi, pardon, ce n'est pas moi comme juriste ou comme législatrice qui peut le décider, mais c'est en ayant parlé avec des centaines de personnes à travers le Québec, avec des experts aussi, mais beaucoup de gens qui sont venus témoigner que oui, ils avaient eu droit, que leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents avaient eu des soins palliatifs extraordinaires, mais que comme dans toute science, oui, même la médecine a des limites, et la médecine palliative aussi peut connaître des limites. Et c'était notre, je dirais, notre conviction qu'on se devait, pour ces cas exceptionnels, offrir une réponse faite de compassion et de solidarité aussi pour les personnes. Vous trouvez-vous qu'il y a des limites aux soins palliatifs? Il faut situer la mort assistée, telle qu'on le voit dans la loi, jusqu'aux soins palliatifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est peut-être la définition la plus traditionnelle des soins palliatifs, c'est ce que les gens voient, c'est souvent lié avec des soins de cancer. Les gens sont entêtés dans le système, et ils ont eu la chimio, la radiation, la radio, il y a un point qui est arrivé où, finalement, on voit qu'on ne peut plus rien faire, et ils ont été transmis aux médecins de soins palliatifs pour éliminer la douleur. Mais quand on y pense, c'est un échec du côté de la médecine, parce que dès le premier moment, le concept de compréhension intégrée, où on élimine la souffrance, montre qu'il faut guérir la maladie, on s'occupe de patients. Mais alors, on s'est mis dans un coin avec tout ça, et maintenant, nous cherchons à sortir de ce coin-là, de ce cul-de-sac. Moi, je suis un oncologue, et l'oncologie est arrivée au point où maintenant, nous commençons à inclure des concepts d'identification de souffrance et tôt, et l'élimination de la souffrance et gérer les soins de santé. Mais il n'y a pas tellement longtemps où on a encore des exemples de patients qui étaient dans un hôpital avec cancer, et ils étaient traités avec radiation, chimio, etc., toutes sortes de choses, et les choses s'empiraient. Dans les yeux de tout le monde, excepté l'oncologue qui dit, je veux essayer une autre chose. Et quand ça n'a pas marché, on avait une situation terrible. Nous avions un patient qui souffrait, et on s'est dit, bon, allez voir les gens qui ont du morphine. Et ça, ça laissait les patients, ils étaient perplexes. Oui, très, très perplexes. Et je pense qu'on porte ce fardeau jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas un physicien spécialiste en soins palliatifs, mais je suis impliqué depuis longtemps. Et dans une bonne unité de soins palliatifs, les questions entourant l'assistance à la mort surgissent rarement. En fait, là où on les voit, c'est là où les gens n'ont pas eu les encadrements, les soins, les aides nécessaires, les supports. Quand on pense au procès, par exemple, souvent, c'est des cas de gens avec des générations du cerveau cognitif. Donc, la question est, qu'est-ce que fait la société quand on identifie un petit nombre de problèmes qu'on ne peut pas résoudre? Il n'y a pas de résolution. Il y a un risque des deux côtés de cette formule. Si on prend la décision de changer les règles, changer les règles de base de la société, qu'on ne peut pas activement terminer avec la vie de quelqu'un, il faut penser quelles sont les conséquences de cela, étant donné qu'on a rendu cette possibilité plus facile pour un nombre très petit de personnes. par exemple, si on ne le fait pas, si le cas, par exemple, n'avait pas introduit le projet de loi, il y aura toujours des gens pour qui leur souffrance ne sera pas suffisamment diminuée ou traitée ou aidée. Donc, si vous allez voir ce projet de loi, il faut être très explicite, très précis sur un terrain où c'est très difficile de le faire, sauf dans cette situation où on prend une décision pour un patient. Soit on prend la décision ou on ne le prend pas. Mais pour moi, où il y a le meilleur bénéfice à l'horizon, c'est qu'est-ce qu'on fait à la fin de crise? Qu'est-ce qu'on fait pour apprendre de chaque circonstance, de chaque cas, de chaque patient? Dans la médecine, nous avons cette longue, votre édition de la conférence sur la morbidité, la mortalité. Nous revoyons, nous révisons les cas du passé et nous essayons de tirer des apprentissages. Donc, c'est un mode très traditionnel de la société d'y penser et votre projet de loi qui pense au niveau local et aussi au niveau de la société. Vous regardez chaque circonstance, chaque cas, est-ce qu'on a fait ce qu'on aurait dû faire pour réduire la souffrance et sinon, comment est-ce qu'on modifie, quand est-ce qu'on change notre approche? Donc, le but du projet de loi, ce serait pour éliminer, en fait, le besoin d'arriver à ce point-là. Nous avons un exemple de cela au Canada qui remonte à 84, 86, vous vous souvenez peut-être du docteur Gifford-Jones et la lutte très publique pour légaliser l'héroïne au Canada et l'argument, c'était que la morphine ne fonctionnait pas. Mais la vraie histoire, c'était qu'on n'utilisait pas bien la morphine, c'était mal utilisé. Après, beaucoup de débats, une législation très complexe a été introduite. on a resté à l'utilisation de l'héroïne, mais ça a été introduit avec un programme d'éducation très compréhensible et quelques années plus tard, la compagnie qui fabriquait l'héroïne a communiqué avec le gouvernement fédéral et a dit qu'il n'y a pas eu de demande depuis la loi. Pourquoi? Parce qu'on a changé la façon d'approcher les soins palliétifs. C'était une transformation énorme. On n'est pas rendu là, on n'est pas rendu où on devrait être, mais ce qu'on fait avec ce projet de loi, c'est de s'approcher un peu plus. Je me tourne vers Véronique encore parce que j'ai entendu aussi le contraire, en fait, la suggestion que le projet de loi mènerait à des conséquences négatives pour les soins palliatifs, c'est-à-dire que ça mènerait à... que les gens penseraient tout de suite à... à l'aide médicale pour la mort. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences perverses? perverses. Là, au contraire, parce que la vision est globale, il y a des investissements supplémentaires qui ont été faits parallèlement avec la nouvelle loi. Dans les juridictions où on pense, par exemple, à la Belgique ou les Pays-Bas où des législations sur une forme d'aide à mourir ont été mises de l'avant, on a vu une augmentation de l'accès et de la qualité aux soins palliatifs. Donc, la littérature nous montre l'inverse. c'est-à-dire que la conversation publique sur toute la question de la fin de vie, le fait d'échanger dans la population, d'en faire un réel enjeu, que les gens se saisissent de cette question-là amènent beaucoup d'intérêt, de lumière, je dirais, sur les enjeux de fin de vie, ce qui fait en sorte que c'est toute la société qui s'en préoccupe davantage avec les effets positifs aussi sur les soins palliatifs. Et moi, je n'ai vu personne dans les témoignages de gens qui rêvaient d'obtenir l'aide médicale à mourir. Je veux dire, même les plus grands militants pour une forme d'aide médicale à mourir ou de mort assistée rêvent, comme tout le monde, de mourir dans leur sommeil, rêvent de pouvoir être tout à fait soulagés et confortables avec des bons soins palliatifs, mais ils souhaitent aussi que si le pire scénario devait arriver, un peu comme une sortie de secours, cette possibilité-là soit là, ou qu'elle soit là en temps réel, mais qu'elle soit là aussi pendant la maladie pour qu'ils sachent que si cela devait survenir, il y aurait cette option-là que c'est aussi un facteur d'apaisement important pour ces personnes-là. Et moi, je pense qu'il faut aussi, peut-être que pour les médecins, c'est quelque chose d'énorme, mais je pense que ce qu'on voit dans la population, c'est que pour les gens, ce n'est pas quelque chose d'aussi énorme que de franchir ce pas pour l'aide médicale à mourir parce qu'ils ont accompagné des proches. Ils ont vu toutes sortes de circonstances. Ils ont vu des augmentations de doses de morphine, de sédatifs. Ils ont vu des circonstances de sédation continue. Et je ne dis pas que c'est la même chose, mais ils ont comme vu que pour eux, dans leur compréhension, c'est toutes des choses qui mènent aussi à la mort. Même si oui, la morphine ne cause pas la mort, je pense qu'on le comprend tous sur tous les médecins. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais qu'il y a quand même toutes sortes de circonstances d'aide qui est fournie qui est dans les derniers moments de la mort. Et pour les gens, il y a une certaine forme d'incompréhension pourquoi certaines choses seraient si correctes d'un point de vue médical et qu'une aide médicale à mourir ne le serait pas. D'un point de vue moral ou légal ou de valeur, c'est deux choses différentes. Mais pour les gens, je pense que d'un point de vue médical, en se plaçant à la place de la personne qu'ils ont accompagnée, ils sentent un peu qu'on joue sur les mots, sur les termes, souvent une certaine forme peut-être d'hypocrisie. Et c'est ce qui, je pense, explique peut-être un certain décalage, par exemple, entre certains médecins qui, eux, ont vraiment en fin de vie, qui savent vraiment les nuances et la population, je pense, en général. Je pense qu'on doit prendre acte de ça. Puis l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que si, dans 30 ou 40 ans, la science est telle que ça devient obsolète, bien, on pourra changer la loi. C'est ça aussi. Une loi est faite pour un moment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce qu'ils se disent, au contraire, on va ouvrir la loi et toujours de plus en plus. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand le législateur, justement, prend ses responsabilités et qu'il répond à une nécessité que l'on estime présente, il le fait à un temps X pour un besoin X, effectivement, ça peut évoluer dans un sens comme dans un autre et ce n'est pas figé. Le nombre de lois que l'on change à chaque année le prouve. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est une loi qui va être figée dans le temps d'un côté ou de l'autre. parce que si on voit les réponses médicales et les choix pris par les patients, on peut refuser certains traitements, on peut désister, on peut essayer d'avoir accès à une aide médicale à mourir en utilisant certains médicaments, certaines drogues, certaines pharmaceutiques. Un docteur peut aider quelqu'un à mourir, quelqu'un peut le faire tout seul. Est-ce qu'il y a des différences entre toutes ces choses-là? Est-ce qu'il y a des lignes, est-ce qu'il y a des frontières entre toutes ces approches? Oui, vous l'avez bien dit avec ces quatre choix. On parle des deux premiers. Quelqu'un qui dit ne pas vouloir être ressuscité. Cette personne est en train de dire laisser les processus naturels faire ce qu'ils doivent faire. Nous allons tous arriver à ce point-là. Laissez la nature faire ce qu'elle doit faire. Quand on prend le prochain pas, là, on est en train de franchir une ligne, elle est très différente en fait de déconnecter le respirateur ou la machine qui nous garde en vie. Avant, la personne ne pouvait pas respirer tout seul sans la machine. Mais maintenant, si on dit la personne respire très bien, ne dépend pas d'une technologie pour rester en vie, mais souffre et cette personne veut qu'on quitte, qu'on prend une autre voie qui n'est pas la voie naturelle, ça, c'est une ligne qui cause beaucoup de problèmes, en commençant par le serment hypocratique, qu'on respecte la fin de vie, on respecte les processus naturels. on comprend qu'ils ne sont pas toujours faciles, propres, simples, comme les bons films d'Hollywood, mais c'est notre limite qu'on ne peut pas franchir. C'est l'humilité ultime du docteur, du médecin. Je ne peux pas faire plus, je peux vous rendre confortable et ce qui rend vraiment mal à l'aise beaucoup de docteurs, et là, je ne parle pas de question de moralité ou de religion, mais le public de médecine dit que c'est quelque chose de très différent à ce qu'on m'a demandé de faire auparavant dans le passé. Je peux, bien sûr, enlever le respirateur ou enlever la machine parce que je comprends que là, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement de laisser la nature faire ce qu'elle aurait fait de toute façon. If I can. Je comprends quelque chose de très important parce que c'est vrai que légalement, médicalement, il y a une grosse différence. entre débrancher quelqu'un versus procurer ou administrer une aide médicale à mourir. Mais, vous savez, puis on a eu des cas, des témoignages de gens qui sont venus nous raconter comment, je me souviens d'un monsieur Thériault dont la femme avait 40 ans et elle était justement sur un respirateur et le processus avec le conjoint et les enfants et l'équipe médicale de décider que c'était assez et qu'elle aurait pu vivre encore des mois, mais ils avaient totalement le choix de décider on arrête le respirateur. C'était un processus très important, très chargé aussi et ce n'est pas banal. Et pour certaines personnes, des citoyens qui ne sont pas des médecins ou des juristes, la ligne, elle est vraiment très ténue et eux, ils ne pensent pas en termes de la maladie naturelle va suivre son cours pour quelqu'un qui peut avoir 25 ans, 40 ans, 60 ans qui va décider d'arrêter soit une dialyse, d'être débranché d'un respirateur mais qui pourrait vivre encore longtemps s'il continuait à être branché ou son traitement versus quelqu'un qui est en toute fin de vie et pour qui il en reste peut-être deux, trois, quatre semaines et à qui on dit non, malheureusement, ce n'est pas possible de raccourcir ta vie même si tu as des souffrances que tu trouves inacceptables, intolérables parce que d'un point de vue médical ou légal, on ne peut pas. Bien sûr, tout le monde comprend que ce n'est pas la même chose mais pour des gens qui sont malades, le sens de tout ça, il est très difficile à établir. Pourquoi la société dirait oui et qu'il n'y a aucun problème comme on le sait, c'est reconnu dans notre code civil depuis 25 ans, la possibilité d'arrêter tout traitement en tout temps qu'importe l'âge, la condition, on peut décider on a un cancer, on aurait 80 % de chances de s'en sortir mais on ne les prendra pas les traitements de chimio. Tout ça est tout à fait correct. Pourquoi quelqu'un qui est condamné, qui est en toute fin de vie et qui souffre ne pourrait pas par ailleurs avoir une aide pour pouvoir arrêter de souffrir? Donc ça, c'est des dilemmes et je dirais des situations pour lesquelles le commun des mortels, les gens que nous on doit représenter aussi comme législateurs, comme représentants élus, on doit tenir en compte. Harvey, I would say there may be two responses to that. Je dirais Harvey qu'il y a deux réponses à cette intervention de Véronique. Une réponse serait de dire du point de vue fondamental, de principe que sous aucune circonstance, il faut intervenir directement qu'un médecin puisse intervenir pour finir ou terminer avec la vie de quelqu'un. Et l'autre côté, c'est plutôt qu'en laissant de côté la moralité, si on va aller dans ce sens que Mme Yvon suggère ou que la Cour suprême suggère, il faut avoir des balises, il faut avoir des limites. Il n'y a pas de façon de bien baliser pour pouvoir garantir qu'il n'y aura pas d'abus et qu'on ne se trouve pas sur une pente glissante. Est-ce que c'est possible de baliser? Est-ce que c'est possible d'établir des paramètres? Mais on va toujours avoir des anxiétés, une angoisse ou des craintes de l'autre côté. Que quelqu'un va souffrir plus longtemps qu'il devrait souffrir, on va le traduire à une crainte que la personne va souffrir moins parce qu'il y aura moins d'appui, moins de technologie, moins d'aide. Donc, on est en train d'échanger une crainte pour une autre. Mais je voulais revenir à deux choses, quelques petits points que vous avez soulevés, Véronique. Vous parlez de gens dans les dernières journées, les dernières semaines de leur vie. Les gens se disent je sais que je vais mourir dans quelques semaines, trois semaines. Pourquoi est-ce que je ne peux pas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre la décision de terminer avec ça, avec cette vie qui est la mienne? Vous parlez de ce débat, cette discussion très complexe, très difficile entre les membres d'une famille. ça ne va pas être différent que quand on enlève quelqu'un d'un respirateur. C'est la même discussion, ce sont les mêmes craintes. Il y a des manifestations peut-être différentes, parce qu'on offre un acte, une action concrète. Mais vous l'avez dit d'une autre façon. Mais les cas, les exemples qui ont mené au projet de loi, c'étaient des gens plutôt avec beaucoup plus de temps à vivre sur Rodriguez, les cas actuels, ce n'étaient pas des gens qui mouraient du cancer, c'étaient des gens qui avaient des maladies de dégénération cognitive ou du système nerveux. donc le cas, le point que vous avez fait pour différencier ces deux situations-là, c'est intéressant parce que ce n'est pas ce qui a mené au projet de loi. des gens qui sont à une semaine ou deux semaines de mourir, quoi qu'il y en a, je dois vous dire, dans les témoignages qu'on a eus aussi de ça, de chercher un sens à cette agonie prolongée, il ne faut pas le minimiser non plus, c'est quand même des choses qui arrivent avec les souffrances réfractaires, le fait qu'on n'arrive pas à contrôler certaines douleurs, sauf en endormant la personne dans une sédation continue, on pourrait faire ce débat-là aussi. Il y a des gens pour qui ça est quelque chose de terriblement angoissant à vivre, de savoir qu'ils vont peut-être être endormis pendant une semaine, deux semaines, il y a un médecin qui nous a dit qu'il y avait eu un cas qui avait duré trois semaines, donc en cessant l'hydratation et tout ça, donc où est la ligne là-dessus? Je vous laisse faire le débat, sémantiquement et médicalement, il y a une différence claire, pour les gens, on peut moins, mais oui, il y a des gens qui ont des maladies dégénératives, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin, je pense, de l'aide médicale à mourir, les cas qui sont allés en Cour suprême l'ont montré, et aussi parce que les soins palliatifs sont là, mais ils sont quand même moins là aussi, et j'espère qu'ils vont l'être beaucoup plus adaptés à la réalité et pour les gens qui ont des maladies dégénératives aussi, parce que le développement d'abord des soins palliatifs a été beaucoup aussi pour les cas de cancer, SIDA, tout ça, donc ça évolue aussi constamment, mais je ne suis pas l'experte, il y a des gens beaucoup plus savants que moi ici en soins palliatifs, mais beaucoup nous ont dit que oui, ça se développe de plus en plus pour les maladies dégénératives et tant mieux, mais il y a un défi là et je pense que oui, il y a un défi de se dire que ces personnes-là aussi peuvent être dans une situation de souffrance continue, intolérable, dans une situation irréversible et souhaiter avoir cette possibilité-là pour aussi ne pas vivre dans ce cas-là peut-être des mois, mais je pense que oui, c'est une question à laquelle on doit répondre. est-ce que je peux vous demander, Véronique, comment est-ce que vous caractériserez la souffrance? Ça veut dire quoi la souffrance pour vous? Est-ce que c'est la douleur? Est-ce que c'est... Quels sont... Quels seraient les autres mots que vous utiliserez pour étoffer cette définition de souffrance et qui permettrait à la personne qui prend la décision de classifier sa situation comme telle? It's pain. Une forme d'agonie. Des patients, des gens nous rapportaient que des patients leur disent chaque minute qui passe est comme une heure. Tellement, je suis dans un état d'inconfort, de douleur, d'anxiété aussi. Il peut y avoir des souffrances morales et existentielles en fin de vie qui sont énormes et très difficiles à contrôler sans provoquer, par exemple, des hallucinations ou des effets très, très difficiles à absorber pour quelqu'un qui espère garder un minimum de conscience avec ses proches en fin de vie. Donc, je pense que c'est d'être dans un état... Moi, je ne peux pas vous dire comment scientifiquement on est supposé qualifier la douleur. Je pense que les médecins, notamment les médecins en soins palliatifs, et les gens qui souffrent sont tout à fait capables de l'expliquer. Quand vous allez et qu'on vous demande votre souffrance, votre douleur sur un à dix, comment vous la jauger, les gens peuvent tout à fait évaluer entre un mal de tête, un mal de ventre, se cogner l'orteil et souffrir en fin de vie d'un cancer ou la souffrance d'une sclérose latérale amyotrophique, ce que ça implique. Mais des expressions de ça, on en a eu beaucoup de gens qui nous ont rapporté comment leurs proches vivaient cette espèce d'agonie ou de cette souffrance qui fait en sorte que chaque minute est une éternité et excessivement difficile à vivre. Quand de te tourner dans ton lit, de te remonter un peu est quelque chose qui fait que t'es complètement contracté, je pense pas que c'est fréquent, je pense que les soins palliatifs en général répondent bien à ça, je veux qu'on me comprenne, mais c'est ça pour moi la douleur, la souffrance, puis aussi de la souffrance psychique qui peut être très difficile en fin de vie. Laissez-moi dire quelque chose, le projet de loi 52 est un projet très complexe, c'est une loi très complexe où il y a beaucoup d'étapes par lesquelles il faut passer avant d'arriver à l'assistance, l'aide médicale à mourir. Vous avez vu peut-être il y a quelques semaines dans le National Post un sondage qui parlait du niveau de confusion parmi les professionnels de la santé au Québec sur ce qui est légal au Québec en ce moment, ce qui pourrait être légal après que le projet de loi devienne loi, jusqu'à une confusion vraiment extrême parmi les professionnels de la santé. Donc, ça pose la question comment est-ce que nous allons respecter le projet de loi, s'assurer que ça mène à les résultats que vous voulez voir et, en même temps, si on lit la décision de la Cour suprême et ses conclusions, vous trouverez que la Cour suprême a trouvé que le code criminel, là, je lis ce qu'ils ont dit, c'est que l'aide médicale à mourir pour un adulte compétent qui donne sa permission pour la fin de sa vie et qui a une maladie qui provoque de la souffrance intolérable pour l'individu dans les circonstances dans lesquelles de ces conditions, ce n'est pas facile d'appliquer ce genre de standards. Donc, je vous demanderai à vous deux qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre, comment l'opérationnaliser, comment le mettre en œuvre, est-ce que c'est possible l'aide médicale à mourir dans le contexte du Québec ou selon la décision Carter? J'aimerais dire quelque chose sur le sondage parce que c'est assez incroyable. C'est un sondage qui porte sur les connaissances des médecins en lien avec des réalités du projet de loi 52 mais qui a été fait avant l'adoption de la loi, mais pas seulement avant l'adoption, mais avant même la présentation de la loi. Donc, c'est assez incroyable que ce sondage-là soit publié maintenant alors qu'il a été mené en 2013 et que là, on vient nous dire comment c'est terrible, comment personne ne comprend rien quand, évidemment, on ne pouvait pas comprendre le projet de loi. Je sais, je l'écrivais, il n'était pas encore déposé au moment du sondage. Ceci étant dit, je pense que c'est important parce qu'on a vu ces dérives-là dans les médias à travers le débat de tous les côtés, des pours comme des comptes qui utilisent des informations, je pense, à mauvais escient. Donc, ça, c'est important de replacer ça. L'autre chose que je dirais, c'est que justement, tout n'est pas parfait et un des grands chantiers, malheureusement, je ne suis plus là, heureusement pour certains, mais malheureusement, je ne suis plus au gouvernement pour voir la suite et pouvoir mettre en place cette loi-là. Mais quand j'ai quitté, il y avait un énorme, il y avait à peu près huit chantiers en cours pour ça, mais un, c'était la formation qui est fondamentale et enfin, que oui, les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, un, non seulement sachent c'est quoi des soins palliatifs parce que je dois vous annoncer, vous êtes tous très savants et vous savez c'est quoi, mais que ce n'est pas tout le monde, même du milieu médical, qui connaît bien l'approche des soins palliatifs, mais aussi les distinctions entre l'arrêt de traitement, le refus de traitement, une aide médicale à mourir, une sédation profonde, continue. Vous seriez surpris de savoir le nombre de médecins pour qui la sédation continue, c'est de l'injection de morphine. Donc, tous ces concepts-là, effectivement, dans le passé, on s'en est rendu compte à travers nos travaux, étaient loin d'être unanimement compris de la même manière par le corps médical, mais moi, je postule que les travaux qu'on a fait pendant près de quatre ans au Québec, la loi, le rapport de la commission sont autant d'outils qui font en sorte non seulement d'informer et de renseigner, mais de mettre aussi, je dirais, les équipes soignantes, le personnel médical dans le coup et de dire, bien là, ça fait peut-être 25 ans que vous ne saviez pas que votre patient avait le droit de refuser un traitement. Non seulement, vous devriez le savoir, mais maintenant, on va vous amener plus loin. Donc, je pense qu'il y a une formidable aussi occasion de formation et de s'approprier des choses qui devraient être déjà appropriées par les gens et des nouvelles. Je pense que ça va être... Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être très difficile, je pense, mettre en œuvre. Par exemple, les raisons que vous venez d'évoquer. Est-ce que cette enquête a été faite alors que vous étiez en train d'écrire la loi ou non? Moi, je me suis assis il y a deux semaines avec un groupe de médecins, d'avocats, de commissaires de la vie privée, etc., et les surgeons ontériaux, ils avaient lu le document de la Cour suprême. Ils avaient lu beaucoup de choses. Ils étaient au courant. Et pourtant, dans ce groupe, parmi ces gens-là qui ont fait leur travail antérieurement, il y avait énormément de confusion concernant ce que ça voulait dire, quelles étaient, quelle sera la démarche. Et à la fin, en fin de compte, nous nous sommes dit, vous savez, tout le monde se concentre sur une démarche ici et c'est une démarche qui n'est pas l'y rattachée à comprendre, qui cherche à comprendre les conclusions et les résultats. Et ça, ça revient au thème que j'ai soulevé plus tôt, à savoir que si on va le faire, il faudra prendre les décisions et que le danger moral, c'est de le faire et que certaines personnes vivent cette démarche à la fin de l'année et que nous avons aidé à mourir plus tôt qu'ils seraient morts et tout à coup, les gens vont dire, alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience? Est-ce qu'on s'est bien pris et est-ce que tous les besoins ont trouvé des réponses? Nous, on aura répondu à une démarche quelconque, c'est bien sûr. On aura fait ce que la démarche se propose. On serait, malgré les ambiguïtés que dans la loi de la Cour suprême et je peux dire même, on aura produit une démarche, on aura mis en place un comité d'interprétation pour regarder tout ça et ensuite, il va y avoir un silence à la fin. Et on n'en saura pas, on ne saura pas si on l'a fait, bien fait ou non. Et pour moi, c'est ça le problème, le danger moral. Quand vous retirez le traitement, vous le faites bien. Est-ce que vous le savez? Si tout le soutien a été amené, est-ce que vous le savez? Si les gens qui sont dans les soins palliatifs ont vraiment le sentiment d'avoir été accompagnés parfaitement, toutes ces questions-là se posent en ce moment. Pourquoi soudainement, elles se poseraient de manière totalement nouvelle pour l'aide médicale à mourir? Moi, j'estime qu'elles se posent pour l'ensemble des fins de vie, qu'importe ce qui peut être amené pour donner du confort à la personne et c'est ça l'enjeu. Et oui, il faut améliorer tout l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais je ne pense pas qu'il faut segmenter selon que quelqu'un a ou n'a pas recours à cette forme exceptionnelle d'aide qui est l'aide médicale à mourir. C'est l'ensemble des enjeux et moi, peut-être que c'est une prétention totalement mal fondée, mais je pense que le fait d'avoir ramené cette discussion-là dans l'espace public ne peut que nous aider. Et heureusement, au Québec, ce n'est pas le jugement de la Cour suprême qui va nous avoir dicté la voix, parce que là, tout le monde au Canada n'a pas le choix, parce que la Cour suprême vient leur dicter ce qu'il doit faire. Nous, au moins, on a une longueur d'avance. On l'avait eu, je pense, avec le débat dans la réforme du Code civil sur tous les soins et le consentement aux soins, et là, on l'a par cinq ans maintenant de travaux et de conversations publiques. Donc, moi, je pense que c'est un gros plus aussi pour l'ensemble du bien-être des personnes parce que, oui, il y a un processus, mais qu'est-ce qui est au cœur du projet de loi, c'est le bien-être de la personne en fin de vie et c'est ça le principal focus qui doit être le nôtre. Alors, peut-être que je peux poser une dernière question, Cathy, avant que nous ouvrons la conversation au Jean de la salle et on pourrait répondre à vos questions et on va les remettre aux intervenants ici. Alors, ce que vous dites, les deux, ça m'amène à la question, est-ce que nous avons besoin de la loi pour ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement avoir confiance aux médecins dans les unités palliatifs, des soins palliatifs? Ça fait longtemps qu'ils le font. Alors, la loi envoie des messages bizarres sur ce qui est acceptable et pas acceptable à la société, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir confiance dans les professionnels pour faire ce qu'ils ont fait, prendre en charge, accumuler la sagesse qui est là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et je pourrais ajouter, est-ce que nous avons besoin d'une loi au Québec qui pourrait déclencher des réponses particulières qui seraient différentes que dans d'autres provinces? Ce n'est pas une question fédérale. Exclusivement, ça pourrait être une question provinciale. On peut avoir toute une gamme de lois dans les différentes provinces qui seraient tout à fait autres. Donc, est-ce que c'est une mauvaise idée de légiférer dans ce sens-là? En venant du doyen des droits, ça peut peut-être être bizarre, mais la compétence des avocats, comme on le sait, c'est de voir quand il faut légiférer et quand il ne faut pas légiférer. Alors, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas légiférer ici? Est-ce que c'est un terrain dangereux? On aurait pu aussi au Québec dire qu'on ne voulait surtout pas comme législateur s'arrêter à la question et qu'on allait faire comme partout dans le reste du Canada ou au fédéral puis attendre que les tribunaux viennent nous dire quoi faire. Moi, j'étais convaincue, quand j'ai déposé la motion qui a créé la commission, qu'au contraire, quand il y avait une question aussi sensible, aussi fondamentale et qui touchait absolument tous les citoyens, parce qu'aux dernières nouvelles, nous allons tous avoir une fin de vie et une mort, donc que c'était important que les élus de la population s'en saisissent. Donc, c'est sûr que, d'un point de vue du droit, j'étais plus de l'avis que c'était une question de courage législatif et qu'il fallait donc engager cette discussion-là avec les gens plutôt que de se faire imposer une décision. Le reste du Canada a fait un autre choix, grand bien leur face, mais aujourd'hui, ils sont dans la même situation et je dirais, selon moi, beaucoup moins confortable d'avoir maintenant moins d'un an, six, sept mois, pour arriver avec une législation qui va faire consensus qu'autant les médecins, les infirmières, les éthiciens, les avocats et la population vont pouvoir s'approprier dans un si court laps de temps. Donc, moi, je suis plutôt contente qu'on ait fait ça comme on a fait ça au Québec. Et pourquoi fallait-il légiférer? Bien, là, ultimement, on n'a pas trop le choix avec la Cour suprême, mais mettons, pourquoi c'était une bonne idée? Moi, je pense, pour deux grands principes qui est que si on laissait ça entre les mains de la relation privée entre le patient et son médecin, bien, il pourrait y avoir des problèmes d'équité parce qu'évidemment, tous les médecins n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes manières d'aborder la fin de vie. Et donc, vous voyez aussi des différences de philosophie entre certaines maisons de soins palliatifs, certains hôpitaux, des CLSC qui donnent des soins à domicile. Donc, ce n'est pas vous, le patient, qui aviez nécessairement le dernier mot par rapport à tout ça parce que oui, certains médecins vont dire « laissez-nous ça entre les mains » et quand c'est vraiment épouvantable, on va le savoir quoi faire. Le fait est que la réponse, et on a pu le voir pendant nos auditions, n'est pas tout le temps la même. Et deuxièmement, je pense que pour la prévisibilité, je pense que c'est important que les gens sachent ce qu'ils peuvent avoir et ne peuvent pas avoir comme soins en fin de vie, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir prévoir pendant le cours de leur maladie aussi à quoi peut ressembler leur fin de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez content que les avocats ne touchent pas cette question-là? Ne mettent pas leurs doigts dans la soupe. Moi, je viens d'une famille d'avocats, et je pense que nous serions plus heureux si la Cour suprême n'avait pas à aborder la chose. Mais je pense que la tempête va continuer sans nous déranger. Je ne pense pas qu'établir une loi va rendre la chose plus facile. Parce que, pour vous donner un exemple tout à fait banal, si on le fait, et qu'on compare la disponibilité de ressources pour quelqu'un qui vit dans un mille d'où nous sommes aujourd'hui ou dans une petite communauté du nord du Québec. Et ils ont les mêmes maladies, la même douleur, et les ressources, par contre, ne sont pas là dans la petite communauté pour quelque raison que ce soit. et tout d'un coup, ils commencent à appeler le service de fin de vie, je ne sais pas comment on va l'appeler ça, parce que la communauté n'a pas fourni cette ressource, ne leur a pas fourni cette ressource. Et c'était assez épeurant pour moi de voir ça comme conclusion ou comme sortie ou comme issue. En légiférant, nous plaçons la chose sur la table, bien sûr. et on donne ça au gouvernement. On dit, vous, le gouvernement, vous êtes engagé dans notre système de santé, vous allez être ici pour nous. Et donc, vous savez, moi, vous m'avez donné maintenant le besoin de terminer ma vie parce que vous ne pouvez pas les soins palliatifs dans une petite communauté dans le nord du Québec ou les mêmes soins que je pourrais avoir à Montréal. Or, aujourd'hui, Mme la première ministre ou Mme Francine, quand vous allez être premier ministre, alors, il y a des choses pires qui pourraient se passer que d'être premier ministre. Souhaitez ça à quelqu'un de saint d'esprit, mais enfin. Oui. Alors, peut-être qu'on va remettre les questions aux gens. Les gens veulent poser des questions. Nous avons quelques personnes qui vont cueillir les questions dans la pièce. Oui, je ne suis plus vieux, je suis sourd et je ne peux pas entendre ce que vous dites. Amenez leurs questions, présentez leurs questions. Quelqu'un va aller chercher votre question. Il y a des gens qui vont commencer avec des questions plus courtes. avec les coupures dans le système de santé, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux soins palliatifs alors qu'il n'y a que 30 % de disponibilité? 30 % n'est pas un chiffre adéquat. C'est un chiffre qui date du début des années 2000. Donc, c'est avant la politique sur les soins palliatifs. C'est donc avant le développement significatif qu'on a connu au Québec depuis quand même plus de 10 ans. et c'est avant, je pense qu'on a depuis ces chiffres-là trois fois plus de lits dédiés, trois fois plus de maisons de soins palliatifs et un développement très significatif des soins palliatifs à domicile aussi, sans compter qu'il y a eu une envergure importante qui a été accordée au cours des dernières années aux soins palliatifs avec des investissements ciblés pour la première fois. Je tiens à le dire quand même. Donc, est-ce que tout est parfait? Je dirais que non, mais assez peut-être étonnamment, j'ai eu récemment une discussion avec certains experts de soins palliatifs qui disaient que l'accès était quand même très bon et c'était grandement amélioré. Là, la question, c'est de savoir est-ce qu'en ce moment avec tout ce qui se passe, les soins palliatifs pourraient être coupés? Bien, évidemment, on souhaite que non. J'ai eu plusieurs échanges avec le nouveau ministre de la Santé par rapport à ça qui réitère son engagement complet. Il est supposé arriver très, très prochainement avec un plan d'action de déploiement aussi des soins palliatifs en lien avec, bien sûr, l'arrivée de la mise en vigueur de la loi 52. Donc, moi, même si je suis très critique et je ne suis pas ici pour faire de politique, mais vous pouvez imaginer qu'à certains égards, je suis très critique de l'actuel gouvernement, je suis quand même relativement confiante, pas mal confiante par rapport à cette question-là parce que c'est intrinsèquement lié à la loi 52 et vous le savez sans doute compte tenu de tous les échéanciers électoraux et tout ça. Finalement, c'est un projet de loi qui était à deux heures d'être adopté quand j'étais au gouvernement qui finalement a été adopté avec le nouveau gouvernement. C'est le premier projet de loi qui a deux noms de ministres dessus, donc moi comme ancienne ministre et le nouveau ministre. Donc, je pense qu'il y a le même niveau d'engagement, bien sûr, pour l'accès aux soins palliatifs. Alors, plusieurs questions pour Véronique. J'ai une question pour Harvey, donc je vais vous la poser alors que je distingue les questions pour Véronique. Pourquoi est-ce que la plupart des médecins de soins palliatifs sont contre la loi 52? Ils s'occupent de gens quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils pourraient offrir comme loi plus adéquate? Bon, je ne vais pas parler pour mes collègues de soins palliatifs, et il y a plusieurs récits dans la pièce qui peuvent répondre à cette question peut-être mieux que moi. Tout d'abord, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en parlant avec bien des gens, que le problème est, quand on le voit à partir de la réalité, de la situation réelle, ce n'est pas le gros problème que certaines personnes croient que c'est. Mais si nous n'avons que nous ayons un système parfait, non, mais nous avons des façons de soulager la souffrance et tout un seul domaine des contextes, que ce soit la souffrance d'un patient qui vient à la fin des jours, qui n'a pas résolu des problèmes familiaux, par exemple, ou encore des patients qui ont d'autres choses. On peut gérer beaucoup de choses assez bien. Je ne pense pas qu'on a des réponses définitives, ceux qui s'occupent de soins palliatifs. Je peux juste dire qu'en parlant à plusieurs médecins de soins palliatifs, même que dans ces groupes-là, on peut avoir des gens qui sont de position tout à fait opposée. Et donc, il y a de la division, même là. Pour vous donner une réponse incomplète, pour revenir à ma première phrase, ils disent, quand vous êtes... quand on regarde, ce n'est pas aussi important que d'autres questions qui existent dans le soin de santé, le système de santé. Je peux le dire, au niveau global, la possibilité de fournir ce qui est élémentaire pour répondre aux exigences de base des gens qui souffrent, ce n'est pas... c'est une question pour le Canada, c'est une question pour le monde. Et quand on cherche à soulager la douleur, l'impression, c'est que, oh mon Dieu, je vais être seul et être éliminé. Je pense que les gens qui travaillent dans les soins palliatifs le vivent chaque jour. C'est pour ça que je regarde dans l'auditoire pour un certain de mes collègues ici qui sont des médecins de soins palliatifs. J'espère que je ne vous présente mal. Alors, une question très rapide que Véronique pourrait expliquer. Pourquoi est-ce que l'aide médicale a été choisie, pour la mourir, a été choisie comme expression plutôt que l'euthanasie qu'on reconnaît facilement? Euthanasie, en fait, est un mot largement répandu, mais qui, comme vous le savez, sans doute, de par les exemples et tristes et tragiques exemples de l'histoire, n'est pas relié à un contexte médical ni n'est relié au fait que la demande doit provenir en tout temps de la personne. Et ça, étrangement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps d'embarquer dans le détail des conditions, mais évidemment, c'est la balise la plus importante de toutes. C'est qu'en tout temps, la demande doit provenir de la personne elle-même, pour elle-même, par elle-même. Et c'est pour ça que pour nous, l'expression qui était appropriée, qui est l'expression « oui, qu'on a créée d'aide médicale à mourir » avait deux termes très importants, c'est-à-dire l'aide. Donc, c'était une personne qui demandait d'être aidée face à sa souffrance en fin de vie et médicale parce que le contexte médical et cette idée d'un continuum de soins étaient fondamentales à toute la notion, ce qui ne se retrouve pas dans l'expression « euthanasie » comme telle. Bon, plusieurs questions qui ont été soulevées de la question de la population vulnérable, des fois c'est des handicaps ou des choses comme ça. Pensez-vous qu'on peut imaginer des sauvegardes dans la loi 52 ou qu'on peut protéger les communautés vulnérables d'abus et de stigmatisation ou du fait d'être visé dans ces telles démarches? Je pense que la clé fondamentale, c'est que c'est une demande de la personne elle-même. Donc, évidemment, si on se met à se dire qu'on va éliminer tous les gens qui coûtent trop cher au système de santé parce que je vous épargne certains propos qu'on a entendus pendant les travaux de la Commission, oui, on peut voir des horreurs. Ce n'est pas ça du tout que la loi dit. La loi, au contraire, vient dire qu'on veut aider et accompagner les gens en fin de vie et que la personne elle-même doit le demander, doit le demander de manière répétée. Il y a un processus très, très formel aussi. Un médecin, un deuxième médecin pour venir analyser la situation doit être apte à consentir. Donc, tout ça est bien présent. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'autant le comité d'experts juristes qui, au Québec, s'est penché sur la loi, c'est-à-dire entre le rapport de la Commission et la loi, il y avait eu une demande de fait à un comité d'experts juristes, sont venus dire que la loi, tout comme la Cour suprême est venue dire la même chose dans sa décision, qu'une législation viendrait améliorer la protection des personnes vulnérables justement parce qu'en ce moment, il n'y a absolument pas de tels critères et balises. Donc, oui, on ouvre la porte à une nouvelle forme d'aide médicale à mourir, c'est tout à fait vrai. En même temps, on le fait notamment parce qu'il y a des personnes très souffrantes qui deviennent très vulnérables en fin de vie et qu'on veut pouvoir leur apporter une réponse, mais aussi par rapport à la situation actuelle où je vous rappellerai que des gens peuvent pour un proche demander la sédation continue, peuvent décider pour un proche qu'on arrête un traitement ou qu'on retire un respirateur sans que la personne soit apte à le faire, que maintenant, on venait beaucoup plus clarifier tout ça et que pour l'aide médicale à mourir, ça allait être justement beaucoup plus public, encadré et balisé. Et c'est sûr que les vulnérables avaient de la protection avant la décision de la Cour suprême parce que toute forme de mort assistée était illégale et donc c'était une protection pas mal profonde, si on peut le dire, du côté juridique. Bon, allons du côté, bon, près du lit de la personne, là où les choses se passent vraiment et ce sont des conversations très subtiles, très compliquées et un des récits qu'on m'a raconté, c'est d'un patient qui contemplait une sédation constante et voulait être hors circuit et elle avait deux filles et après une conversation avec une fille, il s'est dit, bon, très bien, je veux de la sédation et ensuite l'autre fille, il venait et il avait une conversation avec elle et non, non, je ne pense pas que je vais avoir une sédation ou des médicamentés et ce n'est pas un concept simple comme le physicien qu'un individu autonome qui pourrait faire ou exercer d'une façon indépendante à chaque fois. Non, ces conversations avec les médecins sont nécessaires et sont difficiles surtout pour les familles qui n'ont peut-être pas des enjeux à l'intérieur de la famille à l'époque et c'est difficile quand il y a des choix, des options au niveau du traitement, c'est difficile quand le niveau de souffrance change de minute à l'autre et donc on ne pourrait jamais écarter la question de la vulnérabilité. Je ne pense pas que rendre ce geste légal enlève la vulnérabilité. Je ne pense pas qu'on gagne à ce niveau-ci. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons ouvert une porte, autre porte d'abus que ce que nous avons actuellement. Alors, plusieurs questions ici soulèvent la question de contexte et de soins de sédation et parlent qu'actuellement, il y a peut-être des moments où les patients peuvent avoir sédation sans hydratation ou alimentation et certains se demandent c'est quoi la différence entre enlever l'hydratation et la nourriture par rapport à l'euthanasie. Et d'autres personnes disent que puisque c'est disponible, pourquoi avons-nous besoin de quelque chose de plus qui vraiment nous amènerait à un autre niveau dans la réaction ou la réponse aux circonstances de fin de vie? Alors, c'est une question que j'ai posée à vous deux. Et une toute petite distinction, une personne demande comment la sédation a été utilisée comme celle-là parce qu'on sait qu'il y a une clause spécifique sur la sédation par rapport à l'aide à mourir. Et ça, ça va être la dernière question. Cathy, tu vas conclure après ça? On est à 7h10 maintenant et je suis mes règles et les ordres qu'on va donner. ...est dans la loi parce que ce n'est pas quelque chose de banal. Donc, on s'est rendu compte, un, qu'il y avait énormément de confusion par rapport au concept, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, de la sédation continue, c'était des doses de morphine, tout ça, alors que la sédation palliative continue, que certains appellent terminale, mais on nous a fait des représentations pour nous demander de l'appeler continue et non pas terminale, ce qu'on a fait, parce qu'on était à l'écoute dans le processus. c'est vraiment le fait de plonger quelqu'un dans un état qui est comme un coma ou une sédation donc profonde jusqu'à ce que la mort arrive. Donc, souvent, les gens rendus à ce stade-là ne mangeront plus. Certains vont encore évidemment s'hydrater en général, mais on arrête l'alimentation s'il y en avait encore, ce qui est très rare, on arrête l'hydratation. Donc, bien sûr, il y a des questions éthiques qui se posent avec ça dans certains cas où ça peut durer longtemps. C'est quelque chose aussi qui est moins, je dirais, pensé pour les personnes qui ont des maladies dégénératives. Donc, quelqu'un pourrait en avoir encore pour quelques mois. Donc, c'est de dire, est-ce qu'on dit à cette personne-là, bien, arrête dans le fond de te nourrir, de t'alimenter et là, tu vas donner un candidat potentiel à une sédation palliative continue et donc, on va pouvoir là te donner le seul soin, la seule possibilité qui est là pour toi compte tenu de l'état de tes souffrances qu'on n'est pas capable de contrôler. Donc, c'est autant pour ça parce que c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose pour lequel les proches peuvent consentir parce que dans l'état actuel du droit, ça peut être par un consentement substitué, par un mandat en prévision d'une attitude, des directives anticipées. Donc, on estimait que c'était quelque chose qui nécessitait certainement un consentement spécifique et des explications très claires. Donc, c'est pour ça qu'il y a une disposition qui dit qu'il doit y avoir un consentement écrit tout simplement parce qu'on pense que c'est quelque chose qui n'est pas banal et à savoir pourquoi ça, ce n'est pas suffisant. Bien, je pense qu'avec l'exemple des maladies dégénératives, je viens probablement de l'expliquer et aussi parce que pour plusieurs personnes, c'est quelque chose qui les confronte et les rend excessivement anxieux de penser qu'ils vont être endormis sans se réveiller jusqu'à ce que la mort arrive mais que leurs proches vont être là à leur côté pendant deux jours, quatre jours, huit jours, douze jours, ils ne le savent pas. C'est quelque chose qui n'est pas conforme aussi à certaines vues volontés de certaines personnes et ça a aussi certaines limites pour certaines formes de maladies. C'est là où le monde légal et le monde médical ont des perspectives assez différentes. Dans le monde légal, juridique, on essaie d'articuler et d'expliquer des distinctions et des différences mais comme oncologue, comme physicien, comme médecin de soins palliatifs, on apprécie qu'il n'y a pas de distinction noire et blanc. Pour vous donner un exemple, la cédation continuelle et un autre processus, vous allez soit rencontrer des patients qui, dans les derniers jours, entrent dans un état pas conscient, ils arrêtent de manger, les mécanismes de protection, par exemple, de tousser pour vider les poumons, détornuer, la pneumonie, souvent, enlève la vie à la fin. C'est ça, le chemin naturel. Mais, quand on parle de cédation continuelle, en effet, c'est un processus qui aide, qui assiste à un processus très semblable. bien sûr, on n'enlève pas vos liquides nasales. Donc là, on est en train de créer une distinction où il n'y en a pas vraiment. Ce qu'on veut faire, c'est enlever notre but ultime, c'est d'enlever des souffrances d'une façon qui minimise la douleur, la souffrance. Je sais qu'on utilise trop ce mot-là, pas seulement pour le patient, mais aussi pour ceux qui sont importants pour le patient, ses proches. c'est ça, la structure plus large sur laquelle il faut réfléchir. Ça revient à ce qu'on a dit plus tôt ce soir. Quand on vit notre chemin de vie, comme l'Ecclésiastique nous dirait, il y a un temps pour cela et un temps pour d'autres choses. Et ce qu'on est appelé à faire comme physicien, comme médecin de l'enfance jusqu'à la mort, c'est de rendre cette vie et ces étapes de cette vie meilleure. Et la fin de vie, c'est une étape de cette vie. Il faut le faire aussi à cette étape-là. Et je le dis très sincèrement que la législation doit être mise en œuvre. Maintenant, on a la décision de la Cour suprême. Ça va interpeller, ça va demander du système de santé de faire face à des défis très grands. Depuis toujours, on a pris soin de nos patients. Maintenant, il faut qu'on améliore surtout avec les nouvelles technologies. On n'avait pas ce débat-là il y a 100 ans avant qu'on avait les antibiotiques, les ventilateurs, les respirateurs, la chimiothérapie, les pharmaceutiques pour la chimiothérapie, etc. Tant qu'on a ces outils super puissants, peut-être on est rendu à une phase où la technologie a devancé le débat moral. On ne devrait pas souligner tellement les moments ultimes de la vie, mais plutôt est-ce qu'on devrait permettre un mécanisme qui permet aux médecins ou aux proches d'assister dans la fin de vie. Il faut voir tout le trajet, toute la vie, toutes les étapes. C'est un grand défi pour les gouvernements qui prend pour lui le rôle de protecteur de notre bien-être. Et maintenant, nous avons cette avancée inouïe de la technologie médicale qui nous devance beaucoup. Je vous félicite pour ce que vous avez fait parce que c'est très courageux. En fait, vous êtes courageuse. surtout si je vous compare à d'autres politiciens avec qui j'ai parlé de cet enjeu. Oui, je pense que c'est le moment idéal pour compléter cette conversation. Il y a à peu près une demi-douzaine de questions ici avec moi. Il y a une réception après. Vous pouvez parler avec nos intervenants, avec nos présentateurs. Si vous avez des questions vraiment urgentes auxquelles vous voulez absolument avoir des réponses, s'il vous plaît, venez à la réception. Sur ce, je cède le microphone à Dr. Cruz. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu une soirée extraordinaire. Harvey a mentionné Ecclesiastes. Ecclesiastes? Ecclesiastes. Une de mes stations préférées, c'est que du plus haut viennent les soins. C'était en haut de la porte d'entrée où j'ai fait mes études. On participe à un dialogue en plein essor, un dialogue que la société a avec lui-même. On est engagé dans une évolution des attitudes, des façons de penser et c'est important que ces choses-là soient débattues. Si nous le regardons selon la citation que je viens de vous citer, ma pensée personnelle là-dessus, c'est que la décision de la Cour suprême et la législation de Mme Yvon ne sont pas impliquées dans l'acte de tuer, c'est plutôt l'acte de soigner. C'est ce que j'ai appris de mes maîtres, les profs avec qui j'ai étudié. C'est ce que je ressens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est important de dire ce qu'on pense à la société. Margaret Somerville me l'a appris. Donc, au nom de vous tous, je veux féliciter et remercier les panélistes ici d'avoir participé à un débat civilisé, un débat très franc. Je voudrais vous présenter, je voudrais vous donner des petits cadeaux pour exprimer notre pratique. maintenant, la réception. Sortez de la salle, tournez à gauche. On s'est ravis de votre présence à la réception. S'il vous plaît, il faut remettre vos écouteurs pour recevoir vos cartes d'identité. Merci beaucoup d'être venus. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada